Et salut la commissora, salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne, et cette vidéo c'est un petit peu un défi que je me suis donné, donc c'est un tout nouveau concept de vidéo, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup, le marché étant très instable sur Sorare en ce moment, et je pense qu'il le sera encore plus avec les déclarations qui sont vraiment géniales pour ceux qui n'ont pas suivi. Padoue TV a fait une super vidéo présentant un petit peu les changements, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour la voir, même si elle est succincte, elle présente vraiment les bases de ce que Sorare a décidé de mettre en place, à savoir l'Europe, la coupe d'Europe, les joueurs vont pouvoir être alignés dans des compétitions, tous les joueurs qui jouent la coupe d'Europe vont pouvoir jouer, donc forcément ça va avoir un impact sur le marché, parce que cet été, on va pouvoir jouer avec nos joueurs européens qui jouent en Europe et qui en général, enfin en tout cas avant, n'étaient pas disponibles sur Sorare, donc c'est une très très bonne nouvelle, mais voilà, pour vous dire que le marché va sensiblement, voire de façon importante et significative, évoluer dans les prochains jours et dans les prochains mois, mais donc, il faut savoir que pour ce défi, j'ai beaucoup de joueurs débutants, Zian notamment, tu te reconnaîtras dans les commentaires avec qui j'échange pas mal, qui me disent, ouais, voilà, c'est cher, pour faire une team, il faut vraiment mettre beaucoup, donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de me donner un défi, et dans cette vidéo, on va essayer de partir sur une team low cost, donc c'est quoi une team low cost ? C'est une team à petit budget, mais vous allez voir, et restez bien jusqu'à la fin, parce que c'est important, à la fin vous aurez le bilan et vous verrez ce que cette team peut rapporter, donc voilà, donc le défi que je me suis lancé, c'est créer une team à 0.4 ETH, donc 0.4 ETH, effectivement c'est un investissement, mais je pense que ça reste très correct pour les débutants, alors bien évidemment, c'est une team à titre indicatif, il n'y a absolument rien qui dit que cette team continuera à bien performer, que les prix resteront ceux qu'ils sont aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, le but c'est qu'on voie ensemble ce qu'on peut faire avec 0.4 ETH, voir si on peut éventuellement aller chercher des récompenses, et si on peut aller scorer avec des joueurs corrects. Donc voilà, c'est un premier épisode, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et surtout à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait, pour que je puisse effectivement en sortir d'autres, même si le marché, comme je le dis, est très instable. Donc on part sur le premier joueur tout de suite. Et avant de commencer la vidéo, sache que tu peux soutenir la chaîne totalement gratuitement, en alliant dans la description, tu trouveras le lien de mon code parrainage, ce qui te permettra en le copier-collant sur ta barre de recherche, t'atterrir sur Sora, tu auras juste à cliquer sur jouer, ça permet de soutenir la chaîne, ça te permet aussi de gagner une carte rare rouge gratuite, au bout de 5 cartes achetées sur le marché, donc c'est gagnant-gagnant, et ça permet de soutenir la chaîne. Je te remercie par avance. Et ce premier joueur, c'est Tomohaki Makino. Alors Tomohaki Makino, pour les plus assidus d'entre vous, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est un joueur que j'ai déjà présenté dans mes 4 bonnes affaires de G-League, donc je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite, pour que vous puissiez cliquer dessus si ça vous intéresse. En tout, c'est une vidéo qui présente 4 joueurs qui pourraient être intéressants pour cet été des joueurs de G-League. Donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. Ce qu'il faut voir donc, Makino, c'est un joueur de 32 ans, un défenseur central. C'est un défenseur qui a énormément de temps de jeu. Comme vous le pouvez voir, sur les 5 derniers matchs en haut à droite, il a une moyenne de 55 et il a joué 100% des matchs. Et sur les 40 derniers matchs, il a 56 au niveau de sa moyenne pour 88% des matchs joués. Donc c'est un joueur qui joue régulièrement et qui arrive à accrocher en général largement les 50 et même plus généralement les 55. Donc vous avez son graphique juste en bas pour vous rendre compte un petit peu de ses notes, surtout pour vous rendre compte qu'il a des notes très régulaires qui sont rarement mauvaises. Parce que vous savez, ce qu'on va éviter, c'est les notes mauvaises ou les joueurs qui ne jouent pas fréquemment. Au niveau de ses statistiques transfert-markt en bas à droite, vous voyez que ça correspond à ce que je vous ai dit, ça correspond à ce que Sorare nous informe. à savoir que c'est un joueur qui a joué 100% des matchs et qui a même mis un but pour un défenseur central. On peut le signaler, c'est toujours le mérite d'être intéressant, sans doute sur coup de pied arrêté. C'est un joueur des Hurrawa Reds, donc de J1 League, qui est en contrat jusqu'en 2022. A voir ce qu'il adviendra après, mais il peut, pour en tout cas cette année, vous rapporter, je pense, pas mal de points. On va passer tout de suite au deuxième. Et ce deuxième joueur, ce n'est pas un joueur habituel, ce n'est pas un joueur que je vous ai déjà présenté. C'est Masato Morishige. Donc Masato Morishige, c'est un joueur de 33 ans, un défenseur. Encore une fois, un joueur d'expérience, encore japonais bien sûr, qui joue au FC Tokyo, donc en J1 League. Et c'est un joueur que j'ai choisi pareil, pour sa régularité, au niveau surtout, et ça je tiens à le préciser au pourrait des débutants, quand je parle de régularité, je parle du fait qu'il est souvent titulaire. Pour moi, un joueur titulaire est plus important qu'un joueur qui fait des gros scores. Même si, bien évidemment, ce qu'on veut, c'est des joueurs titulaires qui font des gros scores tout le temps. Mais on est sur une équipe low cost, une équipe à petit budget. On ne peut pas faire des miracles non plus pour une équipe à petit budget. Donc au niveau des statistiques, sur ce rare, vous voyez qu'il est, sur les 5 derniers matchs, il a une moyenne de 60, et qu'il a joué tous les matchs, ce qui est absolument énorme. Et sur les 40 derniers matchs, il est sur une moyenne à 53. Donc vous voyez que même dans la continuité, moi j'aime bien voir la forme actuelle avec les 5 matchs, et après, surtout très important, voir sur les 40 derniers matchs, voir si c'est un joueur qui est très irrégulier, ou est-ce que c'est un joueur qui régulièrement fait des bonnes prestations. Là, sur les 40 matchs, il est à 53, c'est très très bien, et il a été titulaire 83% du temps. Vous voyez qu'il a eu quelques absences en bas sur les graphiques, les petits points noirs avec écrit DNP, ça veut dire qu'il a été absent. Après, ça peut être aussi, il me semble que lui, il a des suspensions, étant donné que c'est un défenseur central, un joueur défensif, il a eu des suspensions, donc ça peut arriver, et les suspensions, c'est pas trop trop pénalisant, parce qu'on le sait à l'avance. Normalement, un joueur qui est suspendu, on le sait parce qu'il a pris un rouge au dernier match, ou parce qu'il a eu une accumulation de carton jaune. Donc bon, ça peut se prévoir, et c'est pas pénalisant, ça ne tombe pas dessus au dernier moment. Vous voyez que les stades transfert-marked, c'est pareil. Il a joué 9 matchs, il a mis 2 buts, 2 passes D. Donc ça, très très intéressant. Alors, le petit X, c'est peut-être qu'il s'est pris déjà 2 cartons jaunes, en 9 matchs, c'est quand même pas mal. Mais bon, c'est un joueur agressif, on le voit, au fait que je vous ai dit, il a été suspendu sur quelques matchs, mais c'est un joueur qui joue très régulièrement, et qui est capable de faire des passes D, et de mettre des buts, donc vraiment hyper intéressant. Bien sûr, il a 33 ans, il est en fin de carrière, mais c'est un joueur qui, tout de suite, peut vous apporter, pendant une année, des Ethers, et vous allez voir, après je vous dirai les prix de chacun des joueurs, dans le bilan, à la fin de la vidéo. Vous allez voir, il est vraiment pas cher. Et donc, c'est un joueur, pareil, qui est en contrat jusqu'en 2022, mais ça s'explique aussi par son âge. Vous voyez, en bas à droite, il est arrivé en 2010, il est en contrat en 2022. Donc, c'est un joueur, en plus, fidèle, vraiment, de ce club. Il est, moi, je le trouve hyper intéressant, et honnêtement, j'hésite à me positionner dessus, moi-même, pour compléter mon turnover au niveau des défenseurs. Donc, pour vous dire à quel point je le trouve intéressant, après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, on n'est jamais à l'abri d'une contreperf, mais je le trouve vraiment très, très intéressant, et vous allez voir son prix à la fin, ça vaut vraiment le coup. On va passer maintenant au milieu de terrain. Et le milieu de terrain, c'est pareil, les fans de la première heure le connaissent déjà, c'est Hiroaki Okuno. Donc, un joueur encore âgé, 31 ans, un milieu japonais, un milieu qui joue à Cerezo Osaka, en G1 League, en contrat jusqu'en 2022. C'est un milieu plutôt offensif, d'où le fait qu'il puisse être susceptible de faire plus de passes D, et de tenter plus de frappes, et donc d'aller accrocher des meilleures notes. Alors après, c'est juste, bien sûr, de la théorie, mais effectivement, un joueur qui va jouer de manière régulière, de façon offensive, et qui va être le créateur du jeu, un peu un déclencheur, ça va forcément lui permettre de plus scorer, car il va beaucoup plus marquer, il va beaucoup plus faire de passes décisives qu'un gars qui joue défenseur centre. Même si vous avez vu que le joueur précédent est capable aussi de mettre des buts et de faire des passes D, donc c'est pas non plus une science exacte, mais c'est en règle générale. Au niveau de ses notes, sur Soir, vous voyez qu'il est en bonne forme lui aussi, il a 62 moyennes, il a joué 100% des matchs. Donc c'est intéressant, ce qui est encore plus intéressant, parce que là, je vous parle des 5 derniers matchs, c'est peu les 5 derniers matchs, ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que sur les 40 matchs, ok, sa note moyenne est un peu moins bonne, il a 52, mais il est titulaire 98% du temps. Ça veut dire que 98% du temps sur 40 matchs, c'est à peu près 38 matchs. Pendant 38 matchs, le gars va vous faire des scores non-stop. Il n'y aura pas de blessures, il n'y aura pas de carton. En théorie, en tout cas, sur la situation passée, voilà, donc c'est vraiment top, c'est ce qu'on veut. On veut un gars qui joue, qui joue et qui en plus aient des notes correctes. Et Okuno rentre totalement dans ce cadre-là. Au niveau de ses statistiques, Transfermarkt, vous voyez, il a joué en ce match, il a mis un but, pas de passe décisive, pas de carton, c'est tout à fait correct. Les notes sont là, vraiment, c'est du solide. Et effectivement, c'est le deuxième joueur que je vous ai, lui, un joueur que je vous ai déjà présenté. Mais bon, pourquoi changer les choses, essayer d'aller toujours trouver des joueurs pour faire, peut-être pour surprendre, alors qu'on a des valeurs sûres, des gars qu'on a déjà trouvés, dont le prix n'a pas augmenté, et qui sont donc intéressants. Donc on va passer maintenant à l'attaquant, qui sera le joueur le plus cher, de cette liste. Et au niveau de l'attaquant, il s'agit de Takashi Usami. Donc Takashi Usami, qui joue au Gamba Osaka, c'est un joueur de 28 ans, qui est attaquant japonais. Donc vous voyez, il peut jouer sur l'aile, à gauche, ou il peut aussi jouer au centre de l'attaque. Donc, un joueur que les connaisseurs ont sans doute reconnu sur la miniature. Moi, personnellement, pour vous dire à quel point, ce que je vous conseille, c'est factuel, et j'y crois vraiment, j'ai investi sur ce joueur. Il vient en rotation avec Felipe. Donc c'est un joueur hyper intéressant. Je pense qu'il peut vraiment faire vraiment très très bien le boulot. Et on va le voir au niveau de ses stats. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas des stats non plus faramineuses, parce que forcément, on est sur un attaquant très peu cher. Donc c'est sûr, on n'a pas des 90, des 100, soyons honnêtes. Même si vous le voyez sur le graphisme à droite, il arrive quand même, l'année passée en tout cas, il est arrivé à 2, 4, 6, 8, 7, 10, 11 reprises à choper une très bonne note. Donc, c'est pas impossible. Donc, c'est un joueur qui a été titulaire régulièrement. Il a été absent, il me semble, pour du coronavirus. Et pour le coup, il joue au Gamba Osaka en G1 League. C'est un joueur qui est en contrat jusqu'en 2022. Comme je vous l'ai dit, il est encore très très jeune, donc c'est hyper intéressant. Et au niveau de ses statistiques transfert-marked, vous voyez que ça correspond bien. Pour l'instant, il a joué 7 matchs. Il a mis un but et il s'est pris un carton jaune. C'est un joueur qui est un petit peu en méforme en ce moment. Sur les 5 derniers matchs, il a joué 100% du temps, mais avec une note de 48, donc on est à peine aux 50. Mais si vous regardez sa forme générale sur les 40 derniers matchs, il a une note qui est excellente. Il a 56. Pour 83%, de matchs joués. Donc ça reste très intéressant. Et encore une fois, on est vraiment sur un joueur qui est attaquant. Et vous savez que le marché au niveau des attaquants, c'est très cher. Donc pour avoir un attaquant de bonne facture, il faut vraiment s'accrocher et surtout ne pas être non plus trop exigeant parce qu'un attaquant qui coûte 1.20 éther, comme c'est le cas, en tout cas aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, 12 amis, il n'y en a pas 50 et surtout avec une telle régularité et de telles notes. Donc on se retrouve dans la conclusion qui va être un petit peu le bilan final et qui va vous apporter pas mal de choses. Notamment, on va simuler les 5 derniers matchs et voir sur les 5 dernières Games Week qu'est-ce que cette team va donner. Donc on se retrouve tout de suite pour conclure ensemble cette vidéo. Et donc voilà les gars, on se retrouve pour la conclusion au niveau de cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'aurais pu vous laisser avec des scores édyliques. J'aurais pu juste vous présenter les joueurs et m'arrêter là. Mais je me suis dit que le plus honnête avec vous, ce serait vraiment de vous montrer sur le long terme qu'est-ce que ça a donné en condition réelle avec les notes réelles qu'ils ont eues. On va simuler sur les 5 derniers matchs. Si on avait présenté cette équipe, combien en auraient eu ? Donc comme vous le voyez, il y a Makino, Moroshige, Okonu et Usami. Donc ils sont tous là. Et j'ai rajouté notes plus 30 gardiens en carte commune. Si normalement, vous avez fait de bons choix au début de partie, vous avez un gardien commun qui peut largement avoir entre 60 et 70 de notes régulièrement, voire même un peu moins s'il a 50-55. Avec le malus, si vous avez un petit peu d'expérience, votre gardien commun aura facilement 30 points minimum. Donc je pars sur un minimum, ça peut évoluer si votre gardien explose tout. Si vous avez un gardien carte rare, ça peut aussi tout changer pour vous parce que du coup, la note peut être vraiment plus élevée. les notes que je vous mets là, elles ne tiennent pas compte d'un bonus d'XP. Donc ça veut dire que là vraiment, je me base sur des visions pessimistes et réalistes des notes que pourraient avoir les joueurs si j'avais moi-même présenté cette team sur d'autres Games Week. Donc vous voyez, il y a les 5 dernières notes des 4 joueurs et j'ajoute un bonus de plus 30 pour gardien qui est prévisionnel. Au total, qu'est-ce que ça donne ? Sur la première Games Week, on est à 243 points. Donc 243 points, on passe tout près du palier de 0,02 ETH. Souvenez-vous bien que ça ne tient pas compte de l'expérience. Donc si vos joueurs, en plus, ils ont l'XP, vous dépassez le palier. Donc déjà, très bon résultat. Deuxième Games Week, vous êtes à 307. Très bon score. Encore une fois, on ne tient pas compte de l'XP et on part avec un gardien qui ne vous rapporte que 30. Donc c'est vraiment très pessimiste comme projection. Mais je préfère vous donner des projections pessimistes que des trucs gonflés et optimistes et puis que finalement, ce soit du foutage de gueule pour vous et que vous soyez déçus. Je préfère vous donner quelque chose de réaliste et de pousser au plus bas. Donc au niveau de la troisième Games Week, vous voyez qu'on a 275. Là, pareil, on va chercher les 0,02 ETH avec cette team qui coûte 0,4 ETH. Donc déjà, vous vous rendez compte que ça peut être très vite rentabilisé. Ensuite, quatrième partie, on a Usami qui n'a pas joué. Donc avec un joueur qui ne joue pas là, par contre, ça nous met dedans. On ne peut pas faire des miracles. C'est une team qui est très peu chère. Forcément, il peut y avoir des petites contre-perfs. Donc là, vous voyez, on est à 184. On passe tout près des 0,01 ETH qui sont à 205 points. Mais n'oubliez pas qu'on n'a pas d'expérience sur les joueurs. Donc là, vraiment, si vous avez entraîné vos joueurs, vous avez moyen d'avoir de passer au moins un palier. Et ensuite, dernière partie, on est à 199. Donc là, les joueurs ont sous-performé quasiment tous. Mais encore une fois, pareil, on n'a pas l'expérience. Avec au moins 5% d'expérience sur chaque joueur, si c'est des joueurs de cette année, vous passez les 205 points. Donc, vous gagnez. Donc là, ça peut être quasiment un sans-faute si vous avez assez d'expérience. Et parfois même, on le voit sur la deuxième partie, 307, vous pouvez faire une très grosse perf. avec une équipe de 0,4 éther. Ce qui me paraît tout à fait honnête et raisonnable. Donc, vous l'avez vu en estimation de l'équipe, c'est 0,4 éther. Donc voilà, là, on a fait le bilan là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo et que vous faites cette team ou que vous essayez de la copier aussi, en sachant que c'est vraiment pour vous donner une idée, ça ne veut pas dire que la team fera tout le temps ces résultats-là. On n'est jamais à l'abri d'une blessure ou d'un remplacement. Mais bon, si la vidéo vous a plu et que vous essayez de faire cette team, vous me le dites en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que ça a donné. Si vous vous projetez dans le temps, n'hésitez pas d'ici 2-3 games week à me faire un petit retour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao la team ! Sous-titrage ST' 501